Bienvenue dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là. 11 célébrités venant de différents univers sont parties en Afrique du Sud. Elles sont reconnues dans le domaine de la musique, de la télévision, de la comédie, pour avoir gagné des concours prestigieux, pour avoir défilé pour les plus grandes marques du monde entier, ou pour avoir obtenu les plus grands titres sportifs. Grandiose, vous prête Bousquet, qui doit tenir ! Ces 11 célébrités ont accepté de sortir de leur zone de confort, en vivant en pleine jungle sud-africaine, dans un campement précaire. Ah ouais ! La blague ! Ah ouais d'accord ! On n'est pas dans une petite colonie, bon enfant... Oh putain, t'as une araignée ! Non mais où ? La merde, où ça, où ça, où ça ? Désolée, qu'est-ce qu'il y a ? On sent que les animaux sont très proches de nous. C'est un truc un peu de l'extrême et ça fait filipé. Pendant leur séjour, elles participeront à des épreuves afin d'améliorer leur quotidien et remporter des gains pour les associations qu'elles ont choisi de représenter. C'est pour les associations en plus. Alors là, vraiment, je vais donner le maximum, ça c'est sûr et certain. Aïe ! Entre phobies, fatigue et manque de nourriture, nos célébrités vont devoir repousser leurs limites aussi bien physiques que mentales et faire preuve de courage à chaque instant. On tient ! Personne lâche ! Reste concentrée, Nélou, reste concentrée ! J'ai vraiment envie de prouver que c'est pas parce que j'ai 19 ans que je vais pas réussir les épreuves. Un objectif, rester le plus longtemps possible dans l'aventure afin de rapporter un maximum d'argent pour leur association. Chaque semaine, nos célébrités vont affronter trois épreuves différentes. L'épreuve des étoiles, qui leur permettra de remporter des étoiles afin d'améliorer leur condition de vie sur le camp. Vas-y, vas-y, décroche ! Vous allez vous régaler ! L'épreuve du coffre, pour remporter de l'argent pour les associations qu'elles représentent, chacune individuellement. Elle m'incapue ! Toutes les épreuves ici font peur, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une pression supplémentaire lorsque c'est pour les associations. Et enfin, l'épreuve éliminatoire, à l'issue de laquelle une célébrité quittera l'aventure. C'est trop tôt, faut encore que je me batte. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir rester et me surpasser encore ? Entre aventure humaine et dépassement de soi, Vous êtes prêts ? On est prêts ! Nos célébrités vont vivre une expérience hors du commun. Bonne bataille ! Qui sera triomphé de la jungle ? Qui sera le grand gagnant et remportera ainsi jusqu'à 300 000 euros pour l'association de son choix ? Profitez bien de cet instant parce que vous n'oublierez jamais ça de votre vie. Jamais, jamais. Une aventure inédite pour ces célébrités. En revanche, si cela devient trop difficile, Elles peuvent toujours s'en sortir en criant. Je suis une célébrité ! Sentez-moi de là ! Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine dernière, dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! Suite au départ de Julien Lepers, nos célébrités ont découvert leur nouveau chef de camp. Voilà notre chef ! Ah, le nouveau chef d'équipe ! Et avec Brahim, ça a filé droit ! Tu veux qu'on respecte les tâches ? Bon, toi tu vas aller aux toilettes. On ferait d'eau, il n'y a pas de bois. Ah, je vais chercher ! Merci. Mon service militaire commence ! Les choses vont changer sur ce camp. C'est vrai qu'il sait ce qu'il veut. L'huile séchée, condiments et on va prendre les fruits. Mais grâce à sa rigueur et à sa stratégie sur les épreuves, nos célébrités ont non seulement pu acheter de la nourriture grâce à leurs étoiles. C'est vachement bon, mes enfants. Ouais, c'est très très bon, merci. C'était incroyable, le bonheur. Mais surtout, elles ont récolté 30 000 euros en plus pour les associations. Tu avais tout gagné, bravo ! En affrontant leur peur sur le jeu du coffre. Mange, mange, te prends pas de temps, mange. J'arrive pas. Allez, croc, croc, vas-y, tu es dégueulasse. La cagnotte pour les associations s'élève à présent à 50 000 euros. Grâce à cette victoire, nos célébrités sont plus soudées que jamais. Pourtant, face à l'épreuve éliminatoire, elles doivent faire un choix. Et depuis le début de l'aventure, Capucine, Alexandra et Candice ont décidé de faire un pacte et de se protéger toutes les 3. On va essayer de se protéger, voilà. C'est bon, parce qu'on se protège les 3. Et ça marche, puisque lors de l'épreuve éliminatoire... Bonjour ! 3 autres célébrités se sont retrouvées en danger. Fred, Sloan et Fredo, qui n'a pas réussi à vaincre cette vie... J'y arrive pas. ...et a abandonné l'aventure. Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! Je suis quand même, d'une certaine façon, un peu fier de moi. Merci à vous ! Dans quelques instants, Sloan et Fred feront leur retour sur le camp. Les célébrités découvriront qui a quitté l'aventure et qui est leur nouveau chef. C'est très calme ce matin sur le camp. Les célébrités ne s'attendaient pas à ce que cette aventure soit si difficile, surtout avec de telles conditions de vie. Mais malgré tout, elles vont continuer à tout donner pour les associations, même si elles commencent à être à bout de force. Ce matin, c'est compliqué. Franchement, c'est dur. Ce matin, j'ai eu les ventres qui gargouillaient en me levant. J'ai eu le ventre vide. Ah, Candice ? Et toi ? Doucement. Ce matin, c'est très, très dur. Vraiment, la fatigue s'accumule. Une espèce de lourdeur. J'ai faim. Enfin, je sais même plus si j'ai faim. J'arrive plus à me rendre compte. Est-ce que j'ai envie de manger ? Est-ce que je suis fatigué ? Le moindre moment que je fais, j'ai la tête qui tourne. En fait, ce qui est compliqué sur cette aventure, c'est que ça ne fait qu'empirer. Ça, c'est sûr. Je m'affaiblis. Moi, j'ai grave maigré. Je suis en train de perdre toute ma masse. Le peu de masse que j'avais, je suis en train de la perdre. Au niveau protéines, on est naze. J'ai faim tout le temps. Et c'est terrible. Je vais faire chauffer un peu de riz pour vous mettre avec l'avoine. Ça va ? Oui. Ce matin ? On a deux portions de haricots ? Non, c'est ça qui est resté. Et l'avoine, il faut voir, je vais remplir le... Il ne nous reste pas grand-chose. C'est parti très vite. C'est difficile pour le moral, pour l'état d'esprit du groupe. Rien ne va plus sur le camp. On n'a plus de nourriture. Donc moi, comment vous dire que je suis complètement dépité ? J'ai faim. J'adore manger. Il ne reste que du riz et des haricots. Je n'en peux plus. Guitreau de voir Fred. Ça va leur donner un peu d'énergie en tout en le voyant. Mais c'est vrai que je suis très triste. Si Frédéric était amené à être éliminé, il mérite amplement d'aller très loin dans cette aventure. C'est-à-dire que c'est Sloane et Fredo qui reviennent. Ça va être dur de gagner des épreuves importantes de force et de tout ça, d'intelligence. Mais lui, il est très apaisant, donc il ne crée pas de tension. Il aide à l'écrivain. Je n'arrive pas trop à comprendre comment on s'est débrouillé pour laisser Fred sur le carreau. C'est une personne incroyable. Il est, en plus d'être fort en épreuve, en plus d'être gentil, il aide sur le camp. Il est toujours en train d'aider. Je veux vraiment qu'il revienne. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Quand je vois Fred et Sloane arriver, mes yeux deviennent des petites étoiles, là je suis trop trop heureuse Qui est le chef de camp ? Fred pour moi c'est vraiment quelqu'un d'incroyable et d'adorable Sloane pour moi c'est ma petite maman ici Le rouge te va bien ? Ils font vraiment partie des personnes que j'aime le plus sur ce camp Tu me permets d'écrire ton prénom ? J'efface tout ! Fred en chef de camp, je suis trop contente, on a enfin changé de chef ! Il est à l'écoute de tout le monde, il dit les choses tellement gentiment, poliment Donc c'est trop cool d'avoir un chef comme Fred J'ai envie d'être chef et que Sloane soit sous chef Dans le sens où si je pars à une épreuve, voilà, c'est elle qui gère sur le camp, etc Et si vous avez besoin de quelque chose vous me demandez ? C'est ton premier ministre quoi ! Voilà, je suis de nouveau dans le camp, l'élimination c'est derrière moi, c'est passé, c'est fini Maintenant tout le monde n'a qu'à bien se tenir parce que je vais y aller à 2000% Là ils vont savoir qui est Sloane Pour le bois, Capu, pour la cuisine, ça sera Brahim Avec plaisir, vous allez mal manger mais avec grand plaisir Pour le feu, on va mettre Gio Pour l'eau, eh bien Gérard D'accord l'eau Je suis sûre et certaine que Fred en chef, il sera comme il l'est depuis le début, il sera juste Pour le ménage, c'est Sloane, vaisselle j'avais dit, Niluzi et Candice Ok ça va Il a une autorité naturelle, il n'aura pas besoin de crier, il n'aura pas besoin d'élever la voix Lorsqu'il parle, on l'écoute Et les toilettes, je m'y mets Normalement un leader, un chef ça doit me montrer l'exemple, je le fais Par contre pour moi c'est pas la tâche la plus ingrate, c'est celle qui incombe à tout le monde C'est à dire qu'à chaque fois qu'on va aux toilettes, on a la responsabilité de laisser les toilettes propres Tout le monde a l'air plutôt satisfait que je sois là en tant que chef J'espère pas les décevoir, je vais faire en sorte d'être juste Et surtout, eh bien, que l'on remporte de belles victoires sur les épreuves à venir Pour le moment, Fred fait l'unanimité en chef de camp Maintenant, à lui de faire le bon choix pour la prochaine épreuve S'il veut ramener des étoiles pour améliorer leur vie sur le camp Parce qu'elles n'ont plus rien à manger les célébrités Christophe, vous pourriez me passer le petit ventilateur s'il vous plaît Pas du tout, c'est pour les célébrités C'est un indice, c'est pour la prochaine épreuve des étoiles Le cyclone Vous voulez pas envoyer mon éventail plutôt ? Non, moi c'est Christophe, mais quel rapport ? On dit qu'en Afrique du Sud, un battement d'éventail provoque un cyclone sur l'épreuve des étoiles Oh c'est beau ça J'envoie Oh ça m'a fait sursauter Parachute Parachute Il est puissant celui-là Chef de camp Allez, parachute Petit message Mon avis ça doit être en gros ça Alors à quelle sauce vous allez te manger aujourd'hui ? Ah, voilà Chères célébrités, voici un indice sur la nature de votre prochaine épreuve des étoiles Un ventilateur Un spray ventilateur Au chef de camp de choisir les deux célébrités qui l'accompagnent Deux ? Deux ? Ah, qui l'accompagnent du tout ? Donc ça, tu vas aussi C'est ça l'indice Oh ! Moi je veux bien venir avec toi Attends, réfléchissons avant toute chose Non mais ouais, voilà Venons, on réfléchit Qu'est-ce que ça peut être ? Du vent C'est la force Je pense à la cascade, moi, quelque chose qui brumise Une cascade Je vois une cascade Une cascade Un truc physique Ouais Ecoute, moi j'ai fait aucune épreuve où j'ai pu montrer mes prouesses sportives C'est vrai que t'as pas montré encore ? Je vais prendre Giovanni parce qu'il a pas encore fait Apparemment, il n'y a pas l'insecte Bah alors, je veux bien Qu'on dise Cool Tu as quelque chose à redire ? Non, j'aimerais bien faire un truc J'êtes sûre, c'est bon ? Non mais de toute façon, c'est toi chef de camp Ouais, ouais, non, on reste comme ça Sauf s'il y a quelqu'un vraiment qui s'y oppose Oh non, pas du tout Sinon, on reste comme ça On a besoin de vous, là, on a besoin de bien manger Ramenez, ramenez des étoiles, là On en a besoin, ramenez des étoiles Là, c'est la dèche totale On a besoin qu'il ramène beaucoup d'étoiles Parce qu'on a besoin de beaucoup de choses S'il ramène pas du ravitaillement, ce soir Eh ben, ça va être pain sec Allez, allez Bonne chasse On va faire le job On va faire le job Ne vous inquiétez pas, on va tout donner Ok ? Courage Amusez-vous bien Merci Merci Ok ? A tout à l'heure On se fera Allez, ciao On revient avec plein d'étoiles On compte sur vous, on a confiance en vous Il va falloir donner tout ce qu'on a Tout ce qu'on a, toutes nos réserves Il va falloir tout donner Parce que si on n'assure pas On va avoir faim les prochains jours Vraiment faim Du coup, à nous, à nous d'assurer Franchement, je me sens serein avec vous Allez, allez Même moi aussi Là, on est que trois C'est la première fois qu'on part aussi peu nombreux Je pense avoir fait le bon choix Giovanni, le connaissant un petit peu Il est très athlétique Le mec ne peut pas rester en place Même chose pour Candice Qui est une grande athlète On va pouvoir utiliser ses atouts Pour remporter un maximum d'étoiles Oh là C'est quoi ça ? Oh là là Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui On va prendre de l'eau J'ai vécu beaucoup de difficultés dans ma vie En tant que sportif et en tant qu'homme Et c'est pas des petites balles Qui vont me faire vers ma marche arrière Absolument pas Bon ben c'est maintenant le moment les amis De tenter de gagner des étoiles Et ces étoiles vous permettront D'acheter tout à l'heure de la nourriture Ou des éléments de confort Sur la place des étoiles Dans notre magasin Chez Pupus Oui D'accord J'ai entièrement confiance en mes deux écoéquipiers On va cartonner aujourd'hui Alors vous voyez l'installation ? Ben évidemment Ventilos, des ballons T'as vu la taille des ventilos ? Je peux dire que ça, ça envoie Alors, quelles sont les règles de cette épreuve ? Vous vous posez la question Pour ça nous avons le guide du broussage Peux vous tenir votre ombrelle Oh, écoutez, vous êtes gentil Je peux, mon chéri Alors voici les règles Dans un temps imparti chacun à votre tour Vous allez devoir vous déplacer Sur une immense bâche Celle-là Celle-là, celle-là Remplie d'eau Pour tenter d'amener des étoiles Vers le sommet En affrontant Quelques petits obstacles au passage Ben évidemment, sinon c'est pas drôle Si vous ne réussissez pas, malheureusement Pas d'étoiles Mais attention Pour la seconde étape Vous serez attachés les uns aux autres Avec la liaison Et vous devrez à nouveau vous battre Contre les éléments Et déposer une grosse étoile Au bout du parcours Sur le toboggan Et là Si vous y parvenez Vous pourrez remporter Sept étoiles Cette épreuve On la sent assez importante Ça nous met la pression Parce que là On a plus de nourriture On a plus rien Donc vraiment On a senti que les autres comptaient sur nous Et si on ramène rien Ça va être très très compliqué Pour la suite Ok, si vous voulez, je pars Si vous voulez, je pars Allez Pas de soucis Allez, tu te sens Allez, vas-y Bravo Giovanni C'est vous qui allez commencer Allez vous mettre en place Allez, Joe Bonjour Allez, Joe Ça va bouger là Ouais, ouais, t'inquiète N'hésite pas à te mettre un peu plus bas Au plus près du sol Tu vas à quatre pattes Après si tu te sens bien Tu reviens Tu prends les autres Tu fais le boulot Déjà Essaye de réussir ma mission On a confiance Moi j'ai foi en toi Allez, les étoiles Pour le camp Non mais là, je me sens prêt Vraiment prêt Je pense que je suis capable de le faire Bon, moi aussi Mais bon, à tout moment À tout moment On peut échequer T'inquiète, t'inquiète Ne pense pas à l'échec On pense dix étoiles Faut que j'ai confiance en moi Tu penses à dix Allez, Jai, Joe Je compte sur toi Je comprends mieux Pourquoi on a des casques Façon commentateur de football C'est parce qu'il y a Énormément de bruit environnant Giovanni Je vous rappelle que vous allez devoir Vous élancer Avec une étoile Et tenter de la clipser Sur l'un des repères blancs Symbolisés Par une étoile Giovanni Vous n'avez qu'une minute D'accord Alors, Giovanni Saisissez-vous de la première étoile Mon camarade Allez, Giovanni Allez, Joe Vas-y Elle était un champion C'est une machine Célébrité 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 3 2 1 Top Oh là là Allez, on ne se passe Ah, le bordel Allez, Joe Allez, allez Allez, allez Allez, allez Allez, Joe Pour l'instant, il n'y est pas Mais par contre, il prend une bonne douche Allez, allez, allez Allez, Joe Allez, Giovanni Je ne sais plus où il est 5 5 4 3 2 1 Fini Terminé Oh, quel dommage C'est pas loin, Giovanni Pas loin, pas loin Malheureusement, pas accroché Je rigolais tellement Tellement c'était Ah, imagine C'est impossible C'est marrant parce que C'est tout musclé comme ça Puis finalement, ça n'arrive pas à grimpouiller La moindre petite pente Avec 2, 3 petites boules On a une pression en fait énorme De l'eau Je pense que c'est très difficile Mais moi, je me suis dit Un gars costaud comme ça Ça va être pam, pam, pam J'ai la poisse L'épreuve était dure Waouh C'est impossible à avancer Et plus tu avances Plus tu es fatigué Et plus l'éponge est lourde Un bivé d'eau en fait Donc tu tapes l'éponge Léger Tu arrives Tu donnes tout ce que t'as J'étais à quelques centimètres Et t'es trop tard Donc bon bah Je donnais tout ce que j'avais J'ai perdu Je suis déçu Je suis déçu Bravo Gio, bravo C'est le jeu ma pauvre Lucette Allez Oh bah il est tombé Oh bah oui Oh mais il tient pas de peau C'est chaud c'est presque C'est impossible Bravo en tout cas Merci J'ai essayé à toi tout ce que j'avais Mais bon c'est sympa Voilà Tu le remportes pas mais Bon Candice à toi Ouais Bon courage Merci Alors Maintenant qui est le prochain C'est lancé C'est moi Ok Vous avez remarqué un petit peu Les trois petites boulettes Qui vont vous tomber sur le pif C'est rien C'est rien du tout Non ça m'inquiète pas du tout Alors attention Candice Maintenant c'est à vous Il s'est arrêté à quelques 20-25 centimètres Ça va être à vous D'arriver à aller Jusqu'au bout Pour fixer cette étoile Pour l'instant Pas d'étoile Vous êtes prête ? Ok Allez Candice Vous avez une minute On y croit Célébrité C'est le moment de vérité Bah là clairement je fais pas la maline Ça a l'air hyper compliqué Là je sens que je vais manger quoi Mais on peut pas rentrer brodouille C'est impossible 3 2 1 Top Allez 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 Candice Allez Allez Candice Ah bah si elle fait 5 mètres On va être content Allez vas-y vas-y Laisse-toi 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 On dirait qu'elle a du mal à démarrer Elle doit pas aimer en plus Non je pense qu'elle aime pas C'est pas son genre Non elle c'est la danse Bah oui Elle est par cœur Allez Candice allez Allez relève-toi Relève-toi C'est terrible Allez Candice allez Allez Oh c'est affreux J'ai mal pour elle Non c'est pas douloureux Allez Allez Candice Ah oui Oh là là Allez Relève-toi 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 Mets-toi debout Mets-toi debout Allez Candice Allez Ah pousser c'est une bonne idée Ce matin quand elle s'est dit une baignade Ceci dit ils vont être propres pour plusieurs jours 3, 2, 1, stop terminé Terminé Je t'ai bien battu hein jusqu'au bout C'est pas grave Désolée Tu t'es battu jusqu'au bout bravo T'as rien lâché Ah ça me saoule Même pour une danseuse aussi sportive qu'elle Ça a l'air très dur Mais c'est très dur Ça glisse On vous envoie des ballons dans la figure Mais l'éponge je sais pas L'éponge fait ton poids Ah la honte Non t'as pas à avoir honte hein De quoi que ce soit L'échec il est dans l'abandon Exactement Et là t'as rien abandonné Ça a été difficile Candice visiblement Non légèrement c'était facile J'avais juste envie de me baigner dans la piscine Je suis restée là Ah bah oui mais en même temps c'est pas votre métier vous C'est lui le nageur il arrive Exact Normalement les 3 premiers mètres ça devrait aller Fred Y'a de l'eau Ouais ça devrait aller enfin on va voir En tout cas Fred ça va être à vous Allez Allez Je te repose sur toi On va aller s'amuser un petit peu avec les bouboules On est mal embarqués Je dois avouer que j'ai un petit peu de colère qui monte De voir mes amis, mes coéquipiers être dans une telle difficulté Je vais essayer de me servir de cette colère, de cette frustration Pour aller le plus loin possible et raccrocher cette étoile Donc Fred mon petit bonhomme Bah si je puis me permettre Imaginez vous un grand bassin olympique Celui là est plus petit Ca va être à vous de jouer Dans quelques secondes Fred est le dernier espoir De ramener une étoile Ou pas Bah ou pas voilà Allez Fred Je suis très inquiète parce que je suis en train de penser à ma boutique Ah vous avez peur qu'il n'y ait pas assez de chaland Bah j'ai peur que mon stock reste Célébrité C'est le moment de vérité Allez mon Fred C'est le meilleur Fred Attention 3, 2, 1 Hop C'est le meilleur Fred Ah ent convincing... Ah récemment... Eh benAD C'est le meilleur Fred Pas mal Pas mal Hé Allez Fred ! Il a fait la moitié du chemin. Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Oh ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mon dieu c'est horrible ! C'est pas possible ! Allez Fred ! Il va le faire 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 ! Il avance ! Il va le faire 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 ! Ouais 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 ! Oui il y a best ! Il y a best ! On s'est gagné ! El campeone ! Ah ça énorme ! Génial ! J'avais jamais pris de KO jusqu'à présent ! J'ai vu quelques étoiles ! J'ai combien de doigts ? Fred ? 14 ! Tout va bien ! Wouhou ! Fred ! Bravo ! J'ai pris des choutes là ! Quand même je vais pouvoir faire un peu de chiffre d'affaires ! Ah bah oui ! Bah oui oui ! T'as vu comment c'est un terminal ou pas ? Ça s'arrête jamais ! C'est la minute la plus longue de toute ma vie ! C'est l'enfer ! C'est le but hein ! T'as vu hein c'est fatigant hein ! Ouais c'est beaucoup plus fatigant que ce à quoi je m'attendais ! Là maintenant c'est très important ! D'accord ? Parce qu'il n'y a qu'une étoile qui a été gagnée ! Je sais que c'était très difficile ! Mais pour la deuxième mi-temps de ce match, vous allez devoir essayer de remonter ! Attacher les uns aux autres ! Et là c'est la plus grosse étoile qu'ils ont ! Effectivement elle est assez imposante ! Sur le toboggan ! Si vous y arrivez, vous gagnez 7 étoiles ! Ce qui veut dire que vous aurez 8 étoiles ! Bah à 3, forcément on se dit que nos forces vont être décuplées ! En même temps, si on fait un mauvais démarrage, on a vu que ça pouvait être compliqué de se rattraper ! J'espère que ça va bien se passer pour nous quoi ! Vous avez une minute pour y arriver ! Alors attends ! Là je suis en stress total, j'y vois rien ! On va te guider, on va te guider ! Petite précision ! À un moment donné, il n'est pas impossible que ce toboggan vous déverse une certaine quantité d'eau ! Ah ouais ! C'est 3000 litres d'eau qui se déversent ! Ça peut être considéré comme un torrent ! Cette eau qui est non potable sera évidemment réutilisée ! On ne gâche pas l'eau ici ! D'accord ! Les amis, évidemment vous savez que si l'un d'entre vous veut arrêter comme c'est un jeu collectif... On arrête pas ! Il crie, je suis une célébrité ! Sortez-moi de là ! Et ça sera perdu pour tout le monde ! Célébrité ! C'est le moment de vérité ! Oh, je veux pas y aller ! On lâche rien, on lâche rien les gars ! Non, non, on lâche rien ! On y est quoi ! Pour les assauts, hein ! Pour les assauts ! 5, 4, 3, 2, 1, go ! Ça y est, ça y est ! Je suis là, je suis là, je suis là ! Je suis là ! Allez, on y va ! Allez 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 ! Il reste 30 secondes. Il faut y arriver. Cette chasse d'eau est énorme. Elle est comme on entend. Cette chasse d'eau est énorme. 3, 2, 1, terminé. Les amis, le chrono est terminé. J'ai l'impression d'être au cœur d'un ouragan. On était presque, mais on a une heure que de 3 mètres. Frustré, déçu. Mais bon, c'est comme ça. J'ai donné tout ce que j'avais. Et puis, ça n'a pas suffi pour remporter les étoiles. Et voilà. Alors, vous avez été ultra balèze, les gars. On est un peu monté, vous avez vu, dans les épreuves par rapport au début. Celle-là était particulièrement compliquée. Candice, c'était difficile. C'était hyper difficile. Je ne suis pas vraiment dans mon élément. C'est entre le vent, le lait. Elle a beaucoup de mérite. Rien à regretter. En tout cas, je n'ose pas vous la lancer parce qu'elle pique. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir prendre chez Pupus avec une étoile. Il faut la donner aux champions. J'espère que ce soit les soldes. Voilà. Je reste vraiment de compter sur ma position d'avoir fait le bon choix en les choisissant ce matin. Et je suis fier parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Et je ne pourrais pas l'avoir fait avec de milliers de personnes qu'eux. Bon, les amis, on se retrouve pour le marché tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Dans ma boutique, place des étoiles. Courage. Merci. Avec une seule étoile, ça va être très compliqué d'acheter beaucoup de produits sur la belle place des étoiles. Laurence et Christophe vont devoir adapter leur offre à ce revirement de situation. Je me sens un chef de camp déstabilisé. Frustré de ramener qu'une seule étoile sur le camp. Un petit peu mal à l'aise également à l'idée de rejoindre les copains et de devoir leur annoncer cette dure nouvelle. Et j'ai cet espoir qu'ils ne nous en voudront pas. J'ai trop faim, les gars. On est en douleur, là. On commence à être un petit peu à bout de force et à bout mentalement. J'espère que là, avec les étoiles, on pourra acheter quelques aliments parce que c'est vrai qu'on commence à avoir faim et on commence à s'affaiblir. Ah, ils sont là ! Ils sont là ! Hello ! Bon. Napoli, c'est pas une blague. Napoli, c'est pas trop vite. C'est pas une blague. On ne cache pas des étoiles. Non, vraiment, vraiment. Non, vraiment, il n'y a pas de blague. Je vais le faire court. On n'a ramené qu'une seule étoile. Il n'y en a qu'une. Non, c'est une blague. Non, je dis que je te remets. Tu es dans les yeux que c'est la vérité. Il n'y en a pas d'autres. On a déjà assez frustré comme ça. Il n'y a pas de blague. On n'a qu'une étoile. C'est la grosse louse. Une étoile, ce qui signifie pas de repas. Ça a été une difficulté incroyable. C'est horrible. On s'est tous fait sonner. De les voir comme ça, ça m'inquiète pour eux. Et puis ça m'inquiète pour nous. On a peut-être un peu abusé des bonnes choses, de ce que tout le monde avait gagné. Je pense qu'on s'est un peu laissé aller. Et puis maintenant, ça va être régime sec. Vous deviez faire quoi, racontez-nous. On s'est retrouvés face à une épreuve qui, d'apparence, nous paraissait un peu simple. C'était une longue piste sur laquelle ils ont envoyé de l'eau huileuse et savonneuse. Mais il y avait également 5 lances à incendie. 5 lances sur toi. 5 lances à incendie qui étaient dirigées vers nous. Et plus toutes les hélices. Vous savez, les hélices des bateaux dans les marécages. Oui, les hydrodisseurs. Il y avait une trentaine de mètres, je pense. Il fallait le faire en moins d'une minute pour poser l'étoile au bout. Ton parcours en moins d'une minute. Oui, voilà. L'aventure prend un autre tournant aujourd'hui parce qu'on a tous le ventre vide. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, c'est là où on va voir si le mental tient. Voilà. Donc, on est bien évidemment sincèrement navrés de ne pas avoir fait un meilleur résultat. Par contre, je veux vous assurer... Vous l'avez pas fait exprès. On a donné plus de 110 % de nos capacités. On n'en doute pas. C'est dur de leur faire le reproche. Moi, en tout cas, personnellement, je me pose souvent la question si j'étais à leur place, est-ce que je n'aurais été capable ? Et pas sûr. Donc, il faut être raisonnable et de se dire qu'on a échoué cette fois. On repartira plus fort la prochaine fois. Voilà ! Oh ! Oh ! Oh, la laine toute petite tente ! Oh, désolé ! Bah, non ! Non, mais en fait... Oh, regarde, elle est toute fatiguée ! Après, je faisais que trembler. Bravo ! Ouais, ouais, je pense, je pense. Il y a des épreuves dures. Elle était dure, en fait, l'épreuve à trois. Ils ont monté d'un cran. Il faut s'attendre à ce que ce soit comme ça, de rien avant, les gars. Ah, ouais ? On a commencé, d'avis, comment on a commencé fort ? Ça va aller... Ça va aller que crescendo. Je suis très, très fière d'eux et jamais de la vie, de toute façon, on s'en voudra de ne pas rapporter assez d'étoiles ou quoi. On est une équipe, on se soutient et on avance comme ça. On a fait notre sport, nous, hein ? Ah, mais là, vous devez être chaos, là. Vous devez être mort. Ah, ouais. Vous êtes pas fatigué ? Non, il n'y a pas la sensation. Il n'y a que de la frustration, là. Ah, ouais, la déception. Ouais, je me déroute. Au cours de ma carrière, j'ai vécu de belles victoires, mais j'ai vécu également de très, très durs échecs. Avec le recul, je me rends compte qu'après chaque échec, j'ai beaucoup plus appris sur moi-même et j'ai souvent rebondi beaucoup plus haut. Maintenant, cet échec, aujourd'hui, il est collectif, celui qu'on vient de vivre dans l'épreuve des étoiles, mais en équipe, on va rebondir beaucoup plus haut et on va se diriger vers la suite. Les temps sont durs pour nos célébrités qui n'ont plus rien à manger sur le camp. Et avec seulement une étoile, elles ne pourront pas acheter beaucoup de nourriture dans le magasin de la place des étoiles. Et la prochaine fois, il faudra en ramener un peu plus. Elles vont pourtant devoir reprendre du poil de la bête pour affronter l'épreuve du coffre qui va leur demander force et mentale pour remporter de l'argent pour les associations. Allez, Slot ! Et malheureusement, elles devront faire face à un nouveau départ car une célébrité quittera l'aventure lors de l'épreuve éliminatoire. De retour dans le troisième épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! Juste avant la pause, Fred, Candice et Giovanni ont participé à l'épreuve du cyclone pour tenter de remporter un maximum d'étoiles afin d'acheter de la nourriture car les conditions de vie se sont dégradées sur le camp. Allez, relève-toi, relève-toi, relève-toi ! Une épreuve très difficile pour laquelle ils se sont surpassés mais n'ont malheureusement réussi à remporter qu'une seule étoile. La minute, la plus longue est toute magnifique. Un coup dur pour nos célébrités qui ne vont pas pouvoir acheter beaucoup de nourriture sur la place des étoiles. Maintenant, ça va être régime sec. À ce prix-là, Laurence et Christophe ont dû revoir tout le stock. Messieurs, bonne route ! Allez ! Allez ! J'ai tant mieux, les jeunes ! Eh les gars, soyez tranquilles dans votre tête ! Ils m'en ramènent beaucoup de trucs à votre petit coup de sel ! On vous fait confiance ! Eh, j'arrive quand ? C'est que le panier ? Deux paniers ? Voilà ! Une étoile, une étoile, c'est... On est habiteux, on a amené au moins cinq ou six. Une ! Qu'est-ce qu'ils vont ramener ? Bon, bah, à tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Adios ! Et revenez vite, vous nous manquez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Bienvenue au magasin de Pupus ! Merci, merci ! La place des étoiles ! Bien remis ? Écoutez, oui ! Une bonne douche ! Surtout bien accueilli au camp ! Ah, super ! Et c'est le plus important ! Alors, malheureusement, Laurence, vous devez leur dire quelque chose, parce que, en fonction de cette épreuve si difficile et de ce petit gain acquis, il va falloir que vous leur disiez ce qui se passe ! Puisque vous n'avez pas spécialement brillé sur la précédente épreuve, des étoiles, bien sûr, on s'est dit que c'était la bonne occasion de présenter notre stock tout à une étoile ! Et ça va vous être présenté surtout par notre hôtesse, Christophe. Pour une étoile, je vais vous dire... Je pense que peut-être vous avez besoin d'un peu d'énergie ? Et la promo du jour est un énorme régime de trois bananes. Ce fruit à la peau jaune qui ne se mange pas, dont la culture a commencé chez Mme Gaspard vers 500 de notre ère, possède de nombreuses vertus. Ok. Ça peut faire un dessert ? Alors, attention ! Là, nous avons... du luxe ! Détachés de leur tablette pour être vendus à un prix d'alésoir, ces quelques carrés de chocolat sont à déguster sur place même, messieurs, car il n'y en aura pas pour tout le monde ! Je salive de rien de m'encher. Je passe aux objets, les amis, parce que là, on est tout à une étoile. Et grâce à ce mini-set de massage composé d'un gratteur, masseur de tête, à douze bras et de deux flacons d'huile, stimulez-vous donc les terminaisons nerveuses du crâne et offrez-vous un instant de détente pour pas cher ! On a eu l'huile, ça ! On a eu notre dose d'huile, je crois. Alors, Rangers, please ! Ah oui, ah oui ! Ok, génial ! C'est un set de cascade ! C'est pour jouer dans la cascade ! C'est vrai que pour la cascade, ça pourrait être utile. Je rajouterais ceci. Celui-ci est magnifique, d'ailleurs. Pour une étoile, j'ai dit pas deux, pas trois. Une ! Une ! Un fer à lisser, les gars ! Peut-être pour vous, Candice, bien que vous ayez les cheveux lisses, à moins que ce ne soit pour Giovanis. D'accord. Ok ? Concertation ! C'est très généreux, mais ils nous ont facilité le choix, c'est avec les bananes, hein ? D'accord, la banane ? On va prendre les bananes. Apportez-moi l'étoile d'abord ! Je voudrais être payé, s'il vous plaît. Merci, frère. Faites-vous plaisir. Merci, frère. C'est très bien. C'est très sympa. Ouais, des bananes ! Très bien ! Un bon dessert, hein ? J'avais bien fait de vous défoncer, hein ? Non, mais la prochaine fois, il faudra en ramener un peu plus. Salut. Merci pour les bananes. A bientôt. A bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Cher Brahim. Oui ? Le jour commence à tomber un peu, s'il te plaît. Faut que l'eau échauffe pendant un quart d'heure et après, on met le riz, il y en a pour une heure et demie. Alors, le chef Asloum, chef cuisine, va vous proposer franchement, pas grand-chose. On a hâte de revoir les garçons et Candice revenir avec un maximum d'aliments qui nous feraient sourire et surtout, moi, qui me permettra de proposer quelque chose qui ressemble à un couscous, à un tagine, tu vois. C'est... Avec du goût, quoi ! T'inquiète, on a faim. On a tous faim. Je savais que le manque de nourriture en venant ici allait être dur pour moi, mais autant, franchement, je pensais pas. Dites-dedans, Laurence. C'est souillé, là. Ben... Retour des trois bananes sur le camp. Hein ? Je répète, retour des trois bananes sur le camp. Pas très sympathique de se moquer des célèbretés. C'est un peu tentant. En même temps, trois bananes, c'est un petit peu la louse, non ? Comme si un peu, t'attendais à... à t'asse le mout et puis t'as trois lentilles, quoi. Ah ben, ça, c'est la louse. Ben, c'est ce que je dis. Viens. Ah, ils arrivent. Ah, c'est là, ils sont la louse. De retour pour de nouveaux tours. Elle les met derrière le dos. Alors ? On vous a ramené des fruits frais. C'est tout ? C'est trois bananes. C'est pas une blague. Ben, c'est ça, pour une étoile. Non, mais soyez positif. Demain, pour le petit-déj, avec les flocons d'avoine. Avec le riz. Avec le flocons d'avoine. Trois bananes. Trois mini-bananes. Même les singes, ils mangent plus que nous. Même eux, ils ont dû rigoler en nous regardant. Trois bananes. Hé, on est neuf. On la divise par trois. On a quand même un tiers chacun. Ben, ouais. Ben, alors ? Putain, un tiers de bananes avec la peau. Ouais ! Ouais ! Bravo ! Les gars, on va manger un tiers de bananes. Bravo ! On fait sécher les peaux de bananes et on se fait un thé. Mais oui ! Mais oui ! On a trois bananes, c'était pas prévu. C'était pas prévu, normalement. Alors, positivons. Ouais ! Je fais la chenille. On va avoir un tiers de bananes. Celui qui a eu le courage de manger la peau, il aura en plus la peau. Oh, putain, j'ai envie d'aller chercher de l'eau à bouillir, moi. Oh, c'est la fête. La vie est belle. La vie est belle. Restons positifs, quoi qu'il arrive. Et toi, tu nous as fait quoi, Christophe ? Du riz au sapron. Ah ! Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de riz, ça me faisait plaisir. Eh ben voilà. Mais au sapron. Je pense pas que mes camarades soient heureux de ce que je leur ai proposé. Mais en même temps, j'y fais avec les moyens du bord. Faut aller gagner les étoiles, les ramener à manger. J'aurais préparé un truc, une petite chachouka, un petit, voilà, un petit truc sympa, quoi. Pourtant, il est beau quand tu le vois comme ça. Ouais, il est beau. Ouais, il est beau. Mais quand tu le manges, c'est plus beau. Merde, il est dégueulasse. C'est pas le pire repas qu'on ait mangé depuis le début, là ? Ouais. Ah, franchement, ouais. En fait, c'est assez simple, le repas de Brahim. C'est... Y a pas de goût, en fait. C'est comme si on mangeait du vide avec une consistance, en fait. Est-ce que le chef Asloum vous a fait plaisir ? C'est le pire chef... C'est le pire chef qu'on ait eu. De toute l'aventure, Brahim. Oh, merde. Fais-moi kiffer, fais-moi kiffer. Fais-moi passer ce repas, là. Je t'ai jamais entendu chanter, je te jure que c'est vrai. Je serais bien qu'elle me voit magnifique. Non, je te jure que c'est vrai. Allez, vas-y. Allez, Nilu. C'est une aventure où la déception n'a pas le droit de prendre le dessus sur notre morale. Donc, même si là, on est un petit peu down, on va vite se relever et c'est pas grave, il faut absolument passer à autre chose. À toute chose, malheur est bon. Ce problème de nourriture, d'alimentation, je trouve que c'est une bonne chose. ça nous permet de se recentrer. C'est dans la difficulté qu'on va se serrer les coudes. Allez, je sais que tu le sais. Ouais, quand tu le sais. On a un objectif, on est là pour ramener de l'argent à nos associations. Donc là, on y retourne, il faut qu'on s'économise, qu'on gère bien notre fatigue, bien notre temps, bien notre récupération. C'est que c'était trop beau, j'avais des frissons. Mon bilan sur ma première journée en tant que chef, en termes de résultat, il est catastrophique, il faut se le dire, il faut regarder les choses en face. Mais je suis très, très heureux de la vie qui se passe sur le camp, l'harmonie qui règne entre nous, les éclats de rire. Ça fait du bien de voir tout le monde rigoler. Faites du bruit pour Mr. Asloum ! Thank you, thank you ! Maintenant, on n'a plus le choix que d'être vraiment performant dès la prochaine épreuve qui en plus sera l'épreuve qui nous tient le plus à cœur, qui pour nous est la plus importante et qui est donc l'épreuve des coffres. Ça va être très, très dur, mais on s'y attendait. En même temps, il fallait s'y attendre. Voilà, à un moment, je suis désolé, mais on est là pour être dans le dur. Les célébrités ne sont pas au bout de leur surprise, surtout sur la prochaine épreuve qui leur tient tant à cœur, celle du coffre, qui permet de gagner de l'argent pour les associations. Ce matin, elles vont devoir se donner toutes les chances pour y arriver, car sur cette épreuve, elles vont plutôt déguster. Donc, avant, laissons-leur le plaisir de savourer leurs fameuses 3 bananes. Ces petites bananes vont être les bienvenues, hein ! Allez, prenez-en. Merci, Vraïm. Oui. Pour ce petit déjeuner. Oh, waouh ! Ah, le bonheur ! Alors, comment cela est-il ? Très bon. Trois bananes, un repas, fini, terminado. La banane, elle est déjà digérée, je suis dégoûtée. Tout ça pour ça, t'imagines ? Là, c'est la récompense, hein. La vraie récompense, elle vient cet après-midi avec... Oui, oui, là. Mais nous, c'était ça, notre... Oui. Notre épreuve. Malgré la fatigue, malgré qu'on est tous beaucoup maigris, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de flancher, il faut assurer, c'est-à-dire, ben, ramener le maximum pour le coffre, pour la sauce, du coup, on oublie la fatigue, on oublie qu'on est maigris, on y va, on est des warriors. L'épreuve du coffre, elle est immanquable parce que là, on ne parle pas de notre propre confort ou de notre propre nourriture, mais on parle des associations. Donc, c'est inconcevable de ne pas faire de son mieux. Je sens que je suis fatiguée, j'ai maigri, je sens que physiquement, je ne suis pas bien. J'espère que le mental fera la différence. Je voudrais montrer qu'une femme qui est la plus âgée du camp peut aussi arriver à faire des choses, même si c'est difficile physiquement. Je vais faire une série de pompes, voilà. Je m'attends à quelque chose de très dur. Je pense que là, on est dans un moment donné où on va se faire malmener, vraiment. Je pense que ça va être costaud. Ah, c'est bon, j'en ai fait dix. Buvez bien avant de partir aussi. Oui, chef. Hier, vraiment, en termes de difficultés, j'ai rarement vécu ça. Donc, je m'inquiète un petit peu par rapport à mes coéquipés qui vont aller sur l'épreuve du coffre en me demandant s'ils vont rencontrer les mêmes difficultés. J'espère que vous allez vous entendre le tir. Écoute, on va tout faire. Je sais. Par ça, j'ai aucune crainte là-dessus. Pour l'épreuve des coffres, il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on ramène un petit peu de pépettes pour les assos et en même temps, ça va nous faire du bien parce que ça va démontrer à tout le groupe que même si les épreuves risquent d'être de plus en plus difficiles, on est toujours capables d'aller gagner, chercher la gagne et ça, c'est important pour le moral aussi. Je vais essayer de ramener le maximum de sous. Là, il faut qu'il se remplisse, lui. Donc, le coffre. Donc, si avant de partir, j'ai réussi à avoir des sous, je serais très contente. Exactement. Déjà, j'ai été jusque-là, c'est déjà bien. Oui, c'est bien de penser comme ça. Mais bon, tu peux encore aller plus loin. Si je ne réussis pas l'épreuve des coffres, je pense que je serai... Je ferai partie de l'élimination en tous les cas demain. C'est certain. Normalement, il y a déjà les deux plus âgés d'éliminés. La troisième plus âgée, c'est moi. Non, pas du tout. Ah, je suis sûre. Swan, je vais te dire honnêtement, je ne me fais aucun souci pour toi. Ah ben, moi, je m'en fais. Je pense que tu as raison de penser comme ça, Swan. J'ai raison, hein ? Oui, pour moi, tu es d'accord avec moi, hein ? Naturellement, on va aller forcément vers les plus âgés, derrière les plus faibles. Oui, mais les plus âgés ne sont pas forcément les plus faibles. Non, je sais. Depuis le début, on ne sauve pas les plus âgés, mais si je réussis l'épreuve des coffres, j'ai peut-être une chance d'être sauvée par quelqu'un. Peut-être que ça épatra quelqu'un qui dira « Ben, finalement, je vais la sauver. » Je vais me battre pour essayer d'aller vraiment plus loin. Ouh ! Ça y est ! Enfin ! Alors, je savais juste qu'on arrive vers le coffre comme si on se fait le cri de guerre par là-bas. Le coffre ouvert, l'argent des dinéraux, l'odeur des dinéraux. Ah, c'est beau. Voilà. On est là pour ça. Regardez. Ça va nous motiver. Regardez déjà, déjà ce qu'on a réussi à... C'est joli, ces petits paquets. Hein ? C'est beau. Un matelas d'argent. Soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Regardez ce qu'on a réussi à accomplir en si peu de temps. Ouais. Regardez toutes les épreuves qu'on a réussi à surpasser, toutes les difficultés qu'on rencontre, et malgré ça, on garde la tête haute. Ouais. N'oubliez pas d'où vous venez et pourquoi vous êtes venus ici. Absolument. Vous êtes prêts ? Ouais. Comment j'entends pas ? Vous êtes prêts ? Ouais. Pour qui ? Les insos. Allez. Allez, les gars. On a la tête. Allez. 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 Parti. Les insos. Ouais. On a de la fatigue, on n'est pas très bien nourris, donc on n'est pas au top physiquement. Et ça, c'est l'inquiétude que j'ai, moi, vraiment, là-dessus. Bonjour. Ouf. Ça va ? Ça va. Est-ce que je me trompe ou je vois des petits sourires un poil forcés parce qu'ils seraient un peu à BDR au bout du rouleau ? Ça rentre un peu dans le dur, maintenant. C'est ça, l'idée, Gérard ? Un peu ça. On mange moins, on s'affaiblit petit à petit. On sort d'une épreuve où nos camarades ont ramené peu d'étoiles. Donc tout ça, ça nous atteint. Mais on sait qu'ils se sont donnés à fond, que ça a été très dur et il faudra qu'on fasse la même chose. Brahim ? Oui, il commence un peu le moral par moments au plus bas, mais on essaye de repositiver. On sait qu'on va se battre pour les associations. Donc voilà, c'est ce qui nous donne un peu de force et on donnera le meilleur de nous-mêmes, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, c'est à vous de vous dépasser pour pouvoir obtenir de l'argent pour les associations que vous défendez. Avant de vous en dire plus, parce que vous avez l'air bien silencieux, nous allons vous demander de choisir 4 d'entre vous. Les 2 autres auront une autre mission. On peut se parler ? Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est 4 qui vont faire du sport. Moi, je fais bien le faire, ça. C'est-à-dire qu'il y a... C'est de la force, du poids pour arriver jusque-là. Ça, ça va être puissant, c'est sûr. Et celui qui réussit pas, il va se bouffer tout ce qui est derrière. Ouais, c'est ça, exactement. On peut voir le menu ou pas ? Il faut d'abord que vous nous fassiez part de votre décision quant aux 4 et 2. Alors, il y aura Nilu, il y aura Capu, Gérard et moi. Les 2 autres étant Alexandra et Sloane. C'est ça. Vous allez pouvoir remporter 30 000 euros sur ce coup-là. Ça vous est déjà arrivé ? Oui. Croisons les doigts. Règle internationale donnée par Laurence maintenant. Dans cette épreuve du coffre, car c'est l'épreuve du coffre. 6 célébrités vont devoir se séparer en 2 groupes. Les 4 premières célébrités vont devoir chacune s'agripper à un poteau tout en étant tractées par un élastique et ce, pendant 30 minutes, sans lâcher le poteau. Les 2 poteaux les plus éloignés, ceux qui demandent la plus grande force de traction, valent chacun 10 000 euros. Les 2 autres, 5 000 euros. Oui, enfin, attention, Laurence. Il faut pas oublier que toutes les 10 minutes, nos rangers vont tendre de plus en plus cet élastique, ce qui va demander encore plus de résistance, les dames. Ça tire derrière. C'est pas fini. Les 2 autres célébrités vont pouvoir les aider à rester moins longtemps agrippées au poteau, c'est le but, bien sûr. En effet, tour à tour, elles auront l'opportunité de manger des aliments pour faire diminuer le temps imposé. À chaque plat, sera associé un temps donné, par exemple, 30 secondes ou 1 minute ou 1 minute 30, etc. Selon l'aliment. Évidemment. Dès lors qu'un plat sera entièrement mangé, le temps associé sera déduit des 30 minutes imposées. Pour votre information, ces plats sont réellement dégustés dans certains pays du monde. On n'a rien inventé. Grosso modo, en tout, si tout est mangé, il y a 15 minutes à gagner. Ah oui, c'est bien. En revanche, évidemment, le premier poteau lâché, la somme est perdue. Allez, en place. Allez, fais ce qu'il y a à faire. Allez, Sloane. Allez, je vais le dévorer. Ça va être horrible, mais je vais le dévorer. Capu, allez, on résiste. Pas de regrets. Pas de regrets. Je suis certaine quand même, j'ai des trucs horribles. Je me sens mal juste d'y penser. Donc là, je me dis, en plus, il y a vraiment beaucoup de cloches. Je ne les ai même pas comptées, mais ça va être très, très compliqué. Et bon, maintenant, on y est, on y est, il va falloir faire au mieux. Je ne sais pas ce qu'il y a sous les globes, là. Donc, je vais imaginer que c'est du bœuf bourguignon, des langoustines à l'armoricaine, en essayant de ne pas regarder. Il ne faut pas réfléchir. C'est pour la sauce. Bon, ça va être terrible, mais on va y aller. Il y a 30 000 euros en jeu et franchement, l'objectif, c'est vraiment de revenir avec les 30 000 euros. Donc, on va tout donner. On sait qu'individuellement, on se donne tous à fond. On va morfler. Mettez-vous ça dans la tête. Donc, on y va, on s'en fout, on est prêts à ça. Les filles, je vais vous présenter le menu. Mais un rappel, chaque plat que vous finirez permettra de retirer du temps, je vous le dis, pour vos petits camarades. À la carte, par exemple, si vous mangez un oeil de poisson, vous gagnez 30 secondes. Et une minute, si vous dégustez et dévorez ce magnifique sushi de langue d'impala. Je suis navré. Et si vous êtes très gourmande, un testicule de taureau et sa purée. Si, si, une minute trente. Je suis désolé, les filles. En tout, 18 plats à déguster. 18. Bon goûter à vous. Et les amis, juste pour vous prévenir, la dégustation ne peut commencer que lorsque les 4 sont accrochées à l'ormard. D'accord. Allez les filles. Allez ! C'est le moment de vérité. Allez ! Allez, allez ! 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 Donne la main. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bon ? Allez ! Bravo ! C'est bon ! Allez ! Faut plus lâcher ! Vas-y ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti les filles ! Alexandra a choisi les verres de coco. 30 secondes en moins si elle mange tout. Mon Dieu ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Alex, c'est bon, c'est bon ! Allez ! Allez ! Allez ! Éloigne-toi ! Éloigne-toi ! Éloigne-toi ! Éloigne-toi ! Soufflez les filles ! Travaillez sur les jambes ! Regardez les filles ! Eh ! Regardez ! Plantez vos jambes derrière ! Tranquille ! Regarde le paysage ! Les pieds à plat ! Capu ! Capucine ! Tes plaies à plat ! Comme Charlot ! Le verre de coco au poivre a été mangé ! Le verre de coco, 30 secondes ! Allez ! Bravo ! Vas-y Sloan ! Bravo Alexandra ! Toast de cervelle de... Mouton ! 1 minute 30 de gagné si elle y arrive ! Non mais respect pour Sloan, les gars, elle est au top ! Tenez bien les mains ! Lâchez pas les filles ! Lâchez pas les gars ! Capu ! Les plus fortes si t'étais plantée comme ça ! On respire ! Pensez à souffler ! On souffle les filles pour éviter le gaz carbonique ! Allez ! Tranquille ! L'instant j'ai fini ! Donc ça passe ? C'est bien Sloan, avale ! Ah oui, si c'est possible ! Vas-y ! 1 minute 30 en moins gagné grâce à Sloan, bravo ! Super les filles, bravo ! Alexandra est sur le shot de larve à la tomate ! Ça vaut 30 secondes ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Avale tout ! Vas-y, vas-y ! Ta balle, c'est du chocolat ! C'est bien Alex, allez ! Allez Alex ! T'es bien Alex, allez, pense à autre chose ! Je peux pas t'aider ! Allez Alex, allez ! Alex ! Alexandra, tu peux abandonner ! Ça fait le plus dur, allez ! Tu peux abandonner ! C'est de la vallée ! Ouais ! Elle a abandonné ! À Sloan, à Sloan ! Vas-y Sloan ! Sloan va déguster son tessicule de taureau, là ! Cette femme est à héros ! Allez ! Allez Sloan, régale-toi ! Régale-toi ! Bravo, bravo Sloan ! C'est génial ! Et ça, c'est 1 minute 30 ! Merci ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien Sloan ! Super Sloan, super ! 1 minute 30 si elle mange ! Allez, c'est top ! C'est top ! C'est gros, hein ! C'est long ! C'est dégueulasse ! C'est un gros sandwich, hein ! Stop ! Arrêtez tout ! Quel stress ! Prenons une pause ! Pauvre Nilusie ! Elle est au bord du craquage ! C'est très difficile des deux côtés, mais nos célébrités font tout pour récolter un maximum d'argent pour les associations ! Allez, on résiste ! Allez ! J'en peux plus ! Et elles doivent montrer le meilleur d'elles-mêmes pour éviter la prochaine épreuve éliminatoire ! Là, je suis stressée, je sais pas du tout comment ça va se passer ! Car malheureusement, une célébrité quittera l'aventure ! De retour dans le troisième épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! Juste avant la pause, Fred, Candice et Giovanni n'ont malheureusement récolté qu'une étoile pour améliorer leur vie sur le camp, alors que nos célébrités manquent de nourriture ! Même les singes, ils mangent plus que nous ! Quant aux six autres, elles se battent pour l'épreuve du coffre qui va leur permettre de remporter jusqu'à 30 000 euros pour les associations ! T'es bien, t'es bien, Alex, allez, pense à autre chose ! D'un côté, Niluzi, Gérard, Capucine et Brahim doivent tenir pendant 30 minutes accrochés à des poteaux, alors qu'ils sont retenus par un élastique ! Putain, ça tire derrière ! Face à eux, Alexandra et Sloane doivent se mettre à table pour déguster des plats un peu particuliers ! Chaque plat qu'elles mangeront retirera du temps à leurs camarades accrochés aux poteaux, qui sont déjà à bout de force au bout de 5 minutes d'épreuve ! Super, les filles, bravo ! Une chose est sûre, elles ne démérite pas ! Sloane se force à manger un testicule de taureau, qui peut leur faire gagner 1 minute 30 ! Mais cela suffira-t-il pour empêcher nos célébrités de craquer ? Voyons ça tout de suite ! On respire, on souffle bien, on est calme, on va rester là, s'il faut rester une heure, on va rester là ! On tient les filles ! Il vous reste 24 minutes, les amis ! Ni l'usine, c'est très très bien ce que tu fais ! Super, tu bouffes moins d'oxygène ! C'est bien, tranquille ! Tranquille ! Attends ! C'est pas grave, c'est pas grave ! 5 000 euros de perdus, c'est pas grave, Manchou ! Allez Capu, on tient ! Il reste 25 000 euros en jeu ! J'aurais pas dû prendre ça ! C'est bien, c'est bien Sloane, c'est super Sloane, je te jure ! C'est pas assez que oui ! T'as fait le plus dur ! Allez, pense à autre chose ! Super Sloane ! T'es une guerrière, tu me l'as dit, t'es une guerrière ! Allez ! Allez Sloane ! C'est pas bon ! Allez Capucine, c'est bien ! Mais respire, parce que tu souffles pas assez ! Essaye de souffler un petit peu ! Sloane est toujours sur son testicule de bœuf ! Il est énorme ! Il est énorme ! C'est-à-dire que c'est consistant ! C'est tellement énorme ! C'est sur la fin, allez ! Allez, t'en as vu d'autres ! Allez ! Je regarde même pas ! La difficulté va s'intensifier ! Oh non ! Et maintenant, la force de traction de l'élastique va s'intensifier ! Non ! Alors attention ! Allez, on résiste ! Allez ! Putain, ça tire derrière ! Ah ouais ! Waouh ! Les gars ! Cool derrière ! Cool ! Putain ! Souffle ! Souffle ! Capucine ! Souffle ! Souffle ! Regarde-moi ! Allez ! Allez ! Allez ! On lâche pas ! Putain ! On lâche pas ! Slow ! Slow ! J'ai tout avalé ! Oui ! 1,30 de plus de gagné ! Bravo ! Slow, super ! Vas-y, qu'est-ce que tu manges mon chevaux ? La blatte ! La blatte ! La blatte sous coudrée d'or, c'est 30 secondes ! C'est 30 secondes ! Super le rythme, Alex ! Super ! Allez ! Mâche ! Vas-y, mon chou ! Concentration ! Le nez bouché ! Très bonne initiative ! Quand j'étais petit, on me faisait pareil pour que j'avale des trucs ! Vas-y, vas-y ! Tu vas y arriver ! T'as sûr, t'es au top ! T'es au top ! Tu vas y arriver ! Tu vas y arriver ! Vas-y ! Maintenant, essaie d'avaler ! C'est bien, champion ! C'est terminé ! Bravo la blatte ! 30 secondes ! C'est cool ! Vas-y, Slow ! L'intestin de poulet ! Et l'intestin de poulet, c'est combien ? 1 minute 15 ! L'intestin de poulet ! 1,15 ! Allez, Slow ! Allez, Slow ! Allez ! Allez ! Il reste 18 minutes à tenir ! Je pense que ça peut être encore amélioré grave ! C'est bien, Slow ! C'est bien ! C'est bien, ma Slow ! Super ! C'est bien, Slow ! C'est super ! Bravo, Slow ! Super ! Super, Slow ! Il y a des noisettes ! C'est bon ! C'est parce qu'il les a mangées avant ! Ils sont très fortes, nos filles ! Ne m'en laisse pas ! Garde bien les recettes en tête pour nous les faire au camp ! Je m'excuse, c'est assez long, mais... Non, non, t'excuses pas ! C'est super bien ce que tu fais ! Aïe ! Putain ! Allez, Capu ! Capu, ça va ? Moyen ! Est-ce que tu peux pas bloquer ta deuxième jambe derrière ? Parce qu'elle te sert pas à grand-chose, là, honnêtement ! Celle-ci ? Ouais ! Je l'économise pour changer ! Ah, ok ! Alors c'est très bien ! Bonne tactique ! Voilà, allez ! Cherche pas à t'avancer plus du poteau ! Voilà, tiens bien, tu bloques ! Bon, c'est presque fini, Sloane, mon chou ! Vas-y, c'est presque fini ! C'est fini ! Bravo, Sloane ! Une quinze encore gagnée grâce à Sloane ! Super, Sloane ! Alexandra ! Gâteau à l'asticot et à l'intestin de poulet ! Allez, vas-y, mon chou, Alexandra ! C'est combien de secondes ? Une minute ! Une minute, vas-y ! Vas-y, vas-y, c'est bon ! C'est énorme, une minute pour eux ! Allez, vas-y, ma belle ! Ah ! Vas-y ! C'est du chocolat ! Voilà ! C'est du chocolat ! Vas-y, Alex ! Allez, Alex, allez ! Pas facile, il reste 15 minutes au total ! Vous pouvez le faire ! On va le faire ! Elle lâche rien, Alexandra ! Allez, ma Alex, super ! C'est super, ma Alex ! Alexandra a fini ou pas ? Il faut que ça vaille ! Bah oui, ça, c'est... C'est bien, Alexandra ! T'imagines ? Et t'as le sourire, en plus ! Alexandra, c'est cool ce que tu fais ! Ça va aller ! C'est d'enfer ! Avec un peu d'eau, prends de l'eau dans ta gourde ! On tient, on tient ! Prends de l'eau dans ta gourde ! Bah oui ! Vas-y, Sloane, attaque ! C'est bon, elle a avalé ! Et Alexandra a permis de gagner encore une minute ! Mousse au verre de chocolat ! Ça vaut une minute ! Super, super, Sloane ! T'es une championne, Sloane ! C'est top ! Je te jure, top ! Sloane, une minute en jeu ! Si vous finissez cette petite mousse au verre... Euh... De chocolat ! Y'a pas de chocolat, mais... Bravo, Sloane ! C'est d'enfer, Sloane ! T'es monstrueuse ! T'es top ! On tient ! Allez ! C'est super, ça ! Capu, c'est génial ! Ah, mais ça me tue ! C'est bien ! Toi, on tient, on tient ! Sloane, c'est avalé ! Sloane, c'est fait ! Bravo ! Une minute en moins ! Il gagne du temps pour nous ! Il gagne du temps pour nous ! Gérard ! Oui ? 11 minutes 30 à tenir ! Capucine ! Il nous reste 11 minutes 30 ! On a fait deux tiers ! On tient ! J'ai trop mal ! Ça va, Brahim ? Ouais ! OK ! Ça va ! Je me comprends ! Alexandra, qu'est-ce que t'as choisi ? Euh... Le scorpion ! Le scorpion pour Alexandra, direct ! Un scorpion, 40 secondes, si elle y arrive ! Allez, ma Alex ! C'est comme un petit crabe ! Allez, ma Alex ! Hein ? C'est un petit crabe ? On est d'accord ? C'est un petit crabe ! Tu vois, là, ça va manger, ça va y aller, là ! Ouais, bon ! Je m'enveille ! Hein ? T'as fini, Alexandra ? Ouh ! Super, Alex ! 45 secondes en moins ! Brahim, Gérard, Capucine, attention ! Accrochez-vous ! Les Rangers intensifient la traction ! Capucine, respire ! Ça va se tendre encore plus ! Ça tire, mais on tient ! On va essayer ! Écoutez-moi bien, il reste 9 minutes 45 à tenir ! Respire, souffle ! C'est bien, c'est bien, c'est bien, Capucine ! C'est d'enfer ! T'imagines, là, ce que tu tiens, là ? C'est d'enfer ! C'est d'enfer ! Tu tiens ! Tu tiens ! T'es sur quoi, Asseline ? Le yaourt au cafard ! Combien de minutes ? Yaourt au cafard ! Une minute ! Une minute ! C'est quoi après ? 7 minutes 30 ont été gagnées grâce aux filles ! Bravo les filles ! C'est bien les filles, merci ! Bravo ! Capucine, souffle ! Tiens bon, tiens bon ! Allez Capu ! Souffle Capucine, c'est bien, voilà ! Tiens, tiens, respire ! Ça y est, Sloan, elle a fini ! Bravo, une minute de gagné en plus ! Alex, allons-y ! On descend à 7 minutes ! Allez, Alex, allez, allez ! On avait besoin des minutes, là, des secondes ! L'œil de vache ! L'œil de poisson, 30 secondes ! Bah, j'avoue que... Et la petite soupe... La petite, le petit... Non ? Tu veux le sushi de langue ? Non ! Eh, prends l'œuf ! L'œuf ! L'œuf, regarde, c'est un œuf ! Assaisonner une mouche, mais c'est un œuf ! L'œuf est à 45 secondes aussi, donc c'est vraiment à ton choix, mon chou ! Prends autre chose s'il y a besoin ! Euh... Il faut se dépêcher ! Allez ! Qu'est-ce que tu choisis ? Dis-moi ! La migale ! La migale ! À combien elle est, la migale ? 45 secondes ! Allez, c'est top ! Alexandra, quand j'ai mangé la mienne, je l'ai mâchée à mort ! Hein ? Moi, je l'ai mâchée à mort pour que ce... Tu ressentes rien ! Il ne reste que 6 minutes ! 6 minutes ! Allez, la migale ! Allez, c'est comme le scorpion ! Et peut-être que selon les Alexandra, vont vous descendre à 5 ! Avant de le faire ! Allez, Alexandra, la migale ! 45 secondes, c'est déjà pas mal ! Capucine, tiens bon ! On mange pour toi ! Capucine, tiens bon ! On mange pour toi ! Les gars, là, j'ai encore une minute ! Allez ! C'est bien, Alexandra, c'est bien ! Allez, Alex ! Je mange pas ce soir ! C'est bien, c'est bien ! Allez, ma grande ! Allez, vas-y ! C'est bon, c'est bon, elle va le faire, elle va le faire ! Elle va le faire ! Comment ? Il faut l'avaler ? Oui ! C'est bon ! C'est bon ! 45 secondes économisées ! Il reste 4 minutes 20 ! Capucine, 4 minutes 20 ! 4 minutes 20 ! 4 minutes 20 ! 4 minutes 20 ! 4 minutes 20, Capucine ! C'est fini, on tient maintenant ! Tu vas t'en vouloir ! T'es bien, t'es bien, t'es bien ! Capucine ! Tu tiens ! Souffle, souffle, souffle ! Souffle, voilà ! Souffle ! Capucine, souffle tranquille ! Alors moi, c'est sushi de langue ! De langue, d'impala ! Une minute ! On s'en fout, bouffe ! Allez, Alesto, allez ! Va me la chercher, cette minute ! Vous avez quasiment gagné 10 minutes, les filles, à manger ça ! Super, Sloane, super ! Gérard, Brahim, Capucine, attention ! Les Rangers vont intensifier la traction ! Capucine, regarde-moi ! N'écoute pas ! Regarde-moi, on est bien, on tient ! Même si on tient, regarde, ça tire, mais on s'habitue, on tient ! On tient, ils peuvent tirer tout ce qu'ils veulent, tu lâches pas ! Tire, mon gars, tire, vas-y ! Je lâcherai pas ! Il y a des associations, mon gars, derrière ! Il reste 3 minutes, seulement 3 minutes ! 3 minutes, tu peux y aller ! Tu peux y aller ! Eh, personne lâche ! Personne lâche ! Bravo, Sloane ! C'est bien, les filles ! On tient, Capucine, on tient ! On tient ! Mais vas-y ! Et Sloane est en train de bosser pour vous faire gagner du temps ! On est bien ! On est bien, Capucine, tu lâches pas, Capucine ! Ok ? Imagine-nous la joie que tu vas ressentir ! On tient ! C'est bien, les filles ! C'est bien ! Sloane, Sloane, Sloane ! Super ! Une minute en moins ! Gagne-leur, mange un truc tout de suite ! Aïe de poisson ! Ça vaut 30 secondes, c'est bien ! Mange-le ! Mange-le ! C'est bien ! On tient ! On peut pas faire ça, on peut pas lâcher pour les filles, ok ? On tient, on s'en fout, on tient ! Quoi qu'il arrive, on tient ! C'est bon, c'est avalé ! Il reste 30 secondes, Capucine ! Allez, 30 secondes ! Allez, tu l'as fait, Capucine ! Allez ! Je suis fier de toi, Capucine ! C'est top, Capucine ! Allez ! Capucine, Capucine ! Lâche pas ! Tu t'en fous, t'as plus de douleur ! Vas-y, Capucine, tu tiens ! Putain ! Lâche pas, Capucine ! T'es là le pire si tu lâches maintenant ! Attention, terminez ! Allez ! Allez ! Allez ! Bon ! Putain que c'était dur ! Wouh ! Le vieux, il est encore là, le vieux ! Le vieux, il est présent ! Bravo ! Nilu ! Tu t'es donné à fond ? Ouais. Tu t'es donné à fond. Nilu, vraiment, tu t'es donné à fond. C'est normal que tu sois un peu déçue, c'est normal. Non, mais j'ai fait un faux mouvement avec le travail. Bon, bah... Tu t'es donné à fond. C'est grave, les gars. C'est cool, c'est cool. Elle était noire ailleurs. Je te jure. Mais là, au moins, vous avez vu des protéines. Ah bah, j'ai pu se manger pas ce soir. Mais là, ce que vous venez de faire... Oh, putain ! Lève-toi ! Lève-ça, lève-ça. Merci. Cool ! C'est cool, les gars, c'est cool. 25 000 ! Eh, 25 000 ! C'est magnifique. 25 000 ! Tu vois comment tu vas rachier ? C'est bien. Ça, c'est une barrière. Ça, c'est une guerrière. Ça, c'est une guerrière. Ça a été dur. En même temps, quand tu vois ce qu'ont fait les filles pour nous faire gagner un maximum de temps, c'est juste à les applaudir. Elles ont contribué à nous faire tenir et à gagner 25 000 euros pour l'association. Donc, chapeau. Merci à vous. Pardon. Ce que vous avez fait, garçons et filles, Eniluzy, je t'en supplie. Tu as tellement réussi partout. Tu as tellement été costaude partout que ça n'est pas grave ce qui vient de se passer. Non, vraiment. Je te le jure. Mais personne au monde ne peut penser rien de mal parce que tu as lâché ce truc qui était hyper dur. On peut féliciter, en revanche, Capucine, qui était un peu allée... C'est grâce aux filles, parce que je les voyais manger. Tu n'aurais pas tenu plus longtemps, je pense. Pas une minute de plus. Donc, bravo, elle, parce que... Et les garçons non plus, vous n'auriez pas tenu ? Sincèrement, j'ai été au bout depuis belle lurette. Et en les regardant... Ça motive. En fait, je ne pouvais pas abandonner. J'aurais eu honte d'abandonner parce qu'elle faisait l'effort énorme. Elle nous gagnait les minutes qu'on avait besoin. On va applaudir Alexandra et Sloane, les Nono Guerrières, du goût. Bravo. Vous avez gagné 11 minutes en tout pour l'équipe. Ça leur a permis de tenir le cours. C'est bord du compte, hein. Bravo. 11 sur 15, t'imagines ? Vous pouvez les décrocher chacune de votre poteau, s'il vous plaît. Enfin, chacune et chacun. Yes ! Vas-y, fais-le, toi. Vous avez 25 000 euros de plus, les amis. Attends, je vais t'aider à te secouer. Allez. Ça va, tu peux l'avoir. Oui ! Je te le donne. Allez, prends-le. Bravo, 25 000 euros. Super. Aujourd'hui, vous êtes à 75 000 euros de gains, les amis. Bravo, vous avez été formidables. Le testicule de boeuf, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Alors, c'était pas un boeuf. C'était un ranger. Je pouvais même pas regarder. C'était terrible. Parce qu'il y avait une minute. Non, mais t'as été dingue. Et vous savez quoi, maintenant, il y en a deux qui vont avoir moins faim que les autres. Ah, mais moi, je mange pas ce soir. Ça, c'est sûr. Ah non. Maintenant, il est temps pour vous de, c'est le cas de le dire, rebrousser chemin. Et on va se retrouver avec Laurence pour une prochaine épreuve plus compliquée. C'est qu'elle sera éliminatoire. Ouais. Vous serez trois allées à l'épreuve éliminatoire. Vous n'êtes plus maître de votre destin, mais vous avez celui des autres entre vos mains. Salut, les amis. Vous avez été canon. Formidable. Merci. Quel effort. Magnifique. Je voulais qu'on gagne cette épreuve et qu'on ait vraiment des sous. Et en même temps, leur prouver que j'avais un mental d'acier, que je pouvais aller au bout. Vraiment, là, c'était pas un cinq étoiles, hein, le restaurant. Eh, 25 000 euros, les enfants. Je pensais pas qu'on allait avoir 25 000. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Oh, hop. C'est beau. C'est beau. Dix mille. Vraiment, c'est beau. L'équipe qui est partie sur l'épreuve du coffre est juste incroyable. Ils nous sortent la somme de 25 000 euros de leur sac. C'est quasiment le montant maximum à remporter sur cette épreuve. Ils ont toute mon allumération là, sincèrement. Vous avez l'air défoncés, qu'est-ce qui vous arrive ? Les coups de moules là-bas. Alors, dites-nous tout, qui raconte ? Moi, j'ai pas la force. Gérard, commence, vas-y. Les voir comme ça, avec cette espèce de terreur sur le visage. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est angoissant quand même. Quatre personnes d'entre nous doivent s'accrocher sur un poteau. Et on doit tenir une demi-heure tractée sur le poteau. Et la façon de nous permettre de gagner du temps, c'est aux deux personnes qui sont sur la table de manger des plats composés de deux aliments. Mais on dévoit quoi ? J'ai mangé un testicule de taureau. C'était horrible. Mais non, mais des testicules débrés ? Ben vrai, il est énorme ! Il est énorme ! C'était le muscle et c'était dur comme du béton. Alors, j'ai cassé avec mes dents et l'avalé direct. Vous avez tenu combien de temps à accrocher, du coup ? Eh bien, nous, on a gagné 11 minutes, nous deux. Moi, j'ai pas tenu longtemps. On a gagné 11 minutes. 11 minutes. On a bouffé les trois quarts des plats. Je te jure, elles n'auraient pas gagné les minutes, je n'aurais pas tenu. Sloane, elle aurait avalé la table et l'assiette et tout ce qu'il fallait pour leur faire gagner du temps. Donc, c'est exactement ce genre d'attitude qu'il nous faut sur le camp, dans les épreuves. Donc, je suis très content de l'avoir comme sous-chef. Elles ont quand même ramené, quasi tout ramené, du coup. 25 000 euros, eh bien, chapeau. C'est pas grave. Chapeau à l'équipe, franchement, à l'équipe. Bravo. C'était horrible, ce que j'ai mangé. C'était terrifiant, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais décidé de le faire et que pour rien au monde, j'aurais lâché. Rien au monde, j'aurais lâché. Tout le monde avait été très, très courageux. D'un courage sans doute. Qui appuie aussi. Franchement, moi, quand je lui ai dit, j'étais vraiment à deux droits de craquer. Déjà, au bout de 10 minutes, je voulais craquer. Elle ne pouvait plus les bouger à la fin. Et elle a tenu bon aussi. L'épreuve du coffre, aujourd'hui, a changé beaucoup de choses. Déjà, je suis content. Sloane a pu prouver qu'elle a mérité sa place ici. Également pour Capu. Aujourd'hui, elle a montré qu'elle avait la force physique et mentale pour tenir jusqu'au bout. Du coup, ouais, tout le monde mérite sa place ici. Donc, par rapport aux nominations, ce sera vraiment un enjeu compliqué et on le verra. Manger ma part, hein. Parce que je suis incapable de manger quoi que ce soit. Là, avec les protéines que j'ai bouffées, moi, je vais... Demain, je suis un lion, hein. Là, c'est très, très dur pour moi parce que j'ai perdu 5 000 euros. Voilà, je suis un petit peu... Un peu déçue, un peu énervée aussi. Tu veux pas venir, ça ? Non, faut que tu manges. Ah, t'es folle ou quoi ? Faut que tu manges. Non, mais vraiment. Hein ? Non, faut que tu manges. Il y a une illusion. Non, mais je te jure, je... Faut que tu manges, ma Nily. Viens, garde le moral. Je suis un peu triste de voir ma petite Nily. Toute fatiguée. Je sais que l'épreuve était très dure pour elle, qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Je m'inquiète un petit peu. J'ai qu'une envie, c'est de m'isoler un petit peu pour, voilà, souffler et me décompresser un petit peu. Je veux pas que tu te laisses abattre, ma vie. Non, mais vraiment. Non, mais pas trop. Ça me fait trop de l'air. Je veux pas que ça te mette mal. Pour ça, c'est pas grave. Moi, j'aurais été incapable de manger ce que t'as mangé la dernière fois. Non, non. C'est de la colère. Oui, mais il faut pas que t'aies de la colère parce que c'est déjà génial. Enfin, on l'a fait, quoi, tu vois. Et puisque t'as fait la dernière fois, j'aurais été en colère de pas pouvoir le manger aussi. Ça me fait du bien de voir que Capucine est là, de voir que, voilà, j'ai quand même du soutien et qu'en fait, la peur que j'avais surtout, c'est d'écevoir et j'espère en tout cas me rattraper sur les autres épreuves si je reste. Ça m'a motivée. C'est ici qu'on fume le Calumet de la paix, c'est ça ? C'est ici. Ah oui, tu écoutes blues. Ce que je dis, franchement, c'est dur, hein ? Sans manger, la famille... Et ce que tu vis, t'as fait du haut de tes 19 ans. Et tu tiens mieux que nous depuis le début. Alors, voilà. Si, crois-moi. Dis-le-y. On est une vraie équipe, on est tous soudés. On s'entraide et ça, c'est très important. Et toi qui es tout le temps souri, on ne te sois pas abattue, surtout pas. Même quand elle pleure, elle sourit, tu vois. Attends... T'es une héros. Mais oui, c'est un nouveau jour, là, voilà, on va tous se coucher puisqu'on est crevés de cette journée. Ouais. Bon. Allez. Niduzi, c'est un roc, pourtant. Je veux dire, elle passe des épreuves de dingue. Elle branche pas. Alors oui, ce soir, elle est revenue abattue. Mais elle est revenue abattue, pourquoi ? Parce qu'elle a eu le sentiment de laisser tomber l'équipe. C'est dingue. À son âge, d'avoir un sentiment de culpabilité envers les autres par rapport à quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire. C'est juste incroyable. Elle me fascine, cette gamine. Moi, après tout ce que j'ai bouffé, je peux tout voir. Tu peux dormir avec la CAFA, maintenant, toi, c'est bon ? Oui, je les ai mangés. C'est vrai qu'il me fait chier, je le bouffe. Ils aillent tout le monde dans la nuit. Si je pars demain soir, il faudra que vous trouviez quelqu'un qui bouffe toute pompe, les machins. Moi, je veux rester là encore pour mon assos, et pour moi aussi, pour me prouver que je suis encore capable d'aller encore plus loin. Plus je vais loin, plus mon assos est là-dessous. Je vais faire tout jusqu'au bout. Je veux me battre. Bravo, ma Alex, en tout cas. Bravo à toi, tu rigoles ou quoi ? Et elles n'ont pas fait semblant, je te jure, elles ont avalé les trucs. Voilà, maintenant, moi, je suis petit. Honnêtement, elles méritent 100 fois leur place. On va sortir quelqu'un, maintenant. Ah oui, c'est bon. Avant l'épreuve du coffre, je sentais qu'il y avait certaines personnes qui étaient faibles. Et aujourd'hui, je change ma réflexion. Elles ont du cran, quoi. Donc, moi, j'ai un vrai dilemme. Si je dois voter maintenant, je suis en mauvaise position. Demain, c'est ma dernière journée en tant que chef de camp. Et étant donné que je suis protégé d'office sur l'épreuve d'élimination, toute ma réflexion se porte sur qui je vais protéger. Je dois voir, honnêtement, je ne sais pas. Rappelons que chaque célébrité va devoir voter pour une personne qu'elle protège. Et les trois dernières célébrités non choisies devront s'affronter à l'épreuve éliminatoire. Donc, le choix de chaque personne est important. Et surtout celui de Fred, car il sera le premier à se décider. Une responsabilité lourde à porter, même sur des épaules aussi larges. Je suis encore assez confus. Honnêtement, j'espère qu'il va se passer des choses dans la journée qui vont m'aider à orienter mon choix, au moins à le réduire au maximum pour que quelques secondes avant le moment fatidique, je puisse déclencher un an et un seul, quoi. Et je n'ai pas beaucoup dormi, je réfléchissais beaucoup à l'épreuve d'hier. J'avais l'impression de les avoir abandonnés. Et du coup, j'ai peur de ne pas continuer l'aventure et j'ai vraiment envie. C'est sûr que c'est un petit peu stressant. T'as récupéré. T'as récupéré. Un peu, oui. Ça va mieux. J'ai un peu mal autour de mes avances. C'est les courbes à tuer, c'est normal, qu'est-ce que t'as fait ? Ça va. Ça va. J'ai mal de partout, j'ai mal au dos, j'ai mal aux avant-bras, j'ai mal aux hanches. Ah ouais, non, j'ai un peu la tête dans la terre, comme une autruche. Je vais nettoyer autour des lits pour éviter les bêtes. Bravo, merci. En tant que sous-chef, je veux que Fred soit fier de moi. Sous-chef Sloan au rapport. Soane, ça fait vraiment beaucoup de poussière. On prend un maximum de poussière. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris à Sloan. On est en pleine jungle. Pas passé de balai là, il n'y avait rien. À part de la poussière, il n'y avait pas grand-chose au final. En tout cas, la poussière, on l'a pris, nous. Bon, si vous êtes tous d'accord, on fait des applaudissements pour le chef de la semaine. Non, je te jure que c'est vrai. Vraiment. Bravo, chef ! Bravo, chef ! Un chef n'est grand que par rapport à son équipe, les amis. Non, c'est très sympa, vraiment. The best chef ever. Merci. Moi, j'ai aimé te voir dans ce rôle. J'aime pas voir les changements de l'attitude et de comportement envers moi par rapport au fait que je sois donc, du coup, immunisé en tant que chef de camp. Ça, ça me déplaît. Je suis pas dupe. Je sais que tout le monde a ça à l'esprit. J'imagine que dès qu'une personne se retrouve avec une autre un peu isolée, ça doit en discuter. L'aventure sera meilleure quand il n'y aura que des gens intéressants. Moi, je suis d'accord, mais... Ça, ça se fait pas. À mon avis, on va pas se voir plus gérer. Chacun doit réfléchir avec qui il a envie de continuer l'aventure. Là, on commence peu à parler des protections, de comment on va se protéger les uns les autres. Nous étions Capu et Candice et moi très liées. Au fur et à mesure, mes amitiés se sont étendues. Le but, c'est d'aller le plein possible avec les gens qu'on aime. Et Candice, Fred, Ebrahim sont des gens que j'aime et que je veux garder à côté. Fred, il va sauver un de nous ou il va aller chercher Sloane ? J'espère qu'il va prendre un de nous en prenant. Parce que s'il en prend un de nous, on se sauve à la suite. Donc, quel que soit l'ordre, on s'en fout. Le choix de Fred est très important pour garder un groupe dynamique. Voilà, si Fred ne fait pas le bon premier choix, la machine peut s'enrayer. Si, par exemple, il prend Candice. Candice, elle te prend toi, toi, tu prends moi. Et moi, du coup, je me sens obligée de voter Capu. Une illusie. Personne ne te fera le reproche de prendre une illusie. Moi, si je suis dernier de parole, je prends une illusie avec moi, avec nous. Non, mais... Donc, tu me sauves et je sauverai. L'aventure est injuste. Mais non, c'est les règles du jeu. C'est que chaque personne doit choisir une personne qui fait qu'à la fin, il y en reste trois. C'est pas qu'on les aime pas ou qu'ils le méritent pas, au final. C'est que, malheureusement, il y a des affinités qui se sont peut-être un peu moins faites. Qu'est-ce qui magouille là-bas ? Ouais, ouais. C'est sa stratège. Ça devient stratège ici, j'aime pas ça. T'as réussi à quitter les protéger ? Je suis entre cinq personnes. C'est compliqué, hein ? Le problème étant, c'est que j'essaye de pas me monter la tête, mais le fait que Candice, Alex et Brahim soient partis... Je vais essayer, hein. J'ai l'impression que Brahim, c'est son peu trio avec Candice et Alex, tu vois. Je sais pas si Brahim, il a joué là-dessus. Ça me ferait chier. Ça me ferait chier. On verra. Pourquoi t'es pas là-bas, toi, qui a pu avec les filles ? C'est bizarre, quelque chose qu'on te caput ou quoi ? Bah, j'ai bien l'impression, hein. Quand j'avais la possibilité de protéger les filles, je l'ai toujours fait. Donc, franchement, j'espère qu'elles sont fiables. Elle veut que tu te casses d'ici ! Ah, mais si c'est le cas, au moins je sais et je joue autrement, quoi. Franchement, je le prendrais comme une trahison. C'est soit on est une famille, comme on le dit, soit, ok, bah, on commence les stratégies, on commence les choses, mais dans ce cas, faut le dire, en fait. Je suis loin d'être bête, hein. Je sens vachement les choses. En avançant dans l'aventure, je savais que l'épreuve des éliminations allait prendre de plus en plus d'importance et de plus en plus de place sur la vie de Candice. J'espère que ça va pas trop, trop déborder. Mais moi, au bout d'un moment, à force, bah, ça me tâche sur le système. Faut que ça cesse. Je trouve ça assez bizarre, cette discussion à trois, comme ça, j'ai vraiment hâte de savoir. Dites-moi les choses, quoi, claires et nettes. Je déteste passer dans la vie par quatre chemins. J'aime bien qu'on aille droit au but et tout problème a une solution. Je sens que vous vous posez des questions, que c'est... Enfin, je comprends pas trop, quoi. Si tu comptes pas me protéger ou quoi que ce soit, je préfère que tu me dises un peu avant. Je sais pas encore comment ça va se passer, tout ça. En tout cas, j'ai tenu parole vis-à-vis de vous. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je déteste les stratégies, les machins et tout. Moi, jusqu'au bout, si je dois vous protéger, je le ferai. Maintenant, c'est vous, c'est l'inverse. Rien du tout contre certains ou mettre quelqu'un de côté. En fait, y a rien de nouveau que j'ai dit de ça. Je crois pas qu'il y a des conspirations, des trucs. Ok. Bon, bah... Au moins, j'avais besoin de savoir, en fait, un peu. On va t'aider un peu. Bah, ouais. Dans ma vie, ma naïveté a fait que j'ai souvent été trahie. J'espère que ça va pas se reproduire avec les filles, parce que j'ai confiance en elles, quoi. Donc, je tire rien de cette discussion. J'attends juste de voir comment ça va se passer. J'hésite encore sur ma prise de décision, parce que tout le monde a sa place sur cette aventure, évidemment, par rapport à ce que tout le monde a réalisé jusqu'à prévenant. Plus on avance dans l'aventure, et plus on s'attache aux gens. Comment faire pour en choisir qu'un seul, en fait ? T'accroches ? Let's go ! Allez, les amis, tête haute. Faut que tout simplement que je me pose les mêmes questions, il faut que je le fasse très rapidement. On vous pose pour de nouvelles aventures. Nous, on avait dit que si on ne prenait pas qu'à pu, on lui disait, et là, en fait, on va lui mettre à l'inverse. J'ai pas compris. On a fait, on m'a dit, tu me le diras ? J'ai dit, oui, et là, en fait, je vais pas lui dire. Franchement, en fait, je vais vous le dire. Juste avant l'épreuve éliminatoire, on essaie parfois de se parler les uns les autres, donc c'est compliqué. Là, je suis stressée, je sais pas du tout comment ça va se passer. Le mystère reste entier quant aux éliminations. Encore un peu de patience. Dans un instant, nous découvrirons les trois célébrités qui participeront à l'épreuve éliminatoire. Oh, oh la vache ! Nous saurons également qui sera le nouveau chef de camp et malheureusement, une célébrité quittera l'aventure. De retour dans le troisième épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Nos célébrités ont vécu un moment difficile en ne récoltant qu'une seule étoile pour améliorer leur vie sur le camp. On vous a ramené des fruits frais. Mais heureusement, elles ont un mental tassier qui leur a permis de gagner 25 000 euros en plus pour les associations sur l'épreuve du coffre. Elles vont maintenant devoir chacune de retour protéger quelqu'un jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que trois à affronter l'épreuve éliminatoire. Un moment très difficile pour tout le monde car une autre de nos célébrités va devoir quitter l'aventure. C'est loin chez vous, mais je ne pourrais pas rester pour l'apéro. Mais c'est bon. Il faut espérer que nos célébrités n'aient pas la phobie du vide. Voilà, c'est tout. Mais c'est très beau. Là, il n'y a pas grand-chose d'autre que le vide. C'est un truc dans le vide. C'est pour moi, ça. On le fait ensemble, slow. Ouais. Ouais, tu ne me lâches pas. Elle a un stress total. Moi, tant que c'est pas manger des trucs, ça... Ça va ? Merci. C'est bon ? Ouais. Le point positif, c'est qu'il y a une belle vue, non ? Ah ouais. Franchement... Allez, moi, je reste bien en arrière. Je ne sais même pas le mettre au bord. Comment allez-vous, les amis ? Ça va. Comment ça se passe, là-bas ? Ben, ça va. Ça va. Ça manque de nourriture, là. Ouais, ouais. Là, c'est compliqué. C'est dur, les haricots, là. Disons que les bananes n'ont pas fait long feu. Ah ! Alors, épreuve éliminatoire aujourd'hui. Oui. Il s'agit de l'épreuve des échelles que 3 d'entre vous vont disputer à 1500 mètres au-dessus du vide. Oh là là. Oh la vache. Nous allons vous demander de choisir, entre vous, ce que vous voulez protéger. Donc, le chef de camp va venir se placer par là. Allez. Je vous rappelle vite fait, votre chef de camp, donc, Fred, va choisir une personne qu'il souhaite protéger, et ainsi de suite. Juste un petit mot pour l'ensemble de l'équipe. On est arrivés jusqu'ici tous ensemble, et je voulais vous remercier. Parce que je viens de vivre deux jours exceptionnels en tant que chef, mais au-delà de ça, je vis une aventure avec vous, grâce à vous, qui va rester longtemps graveur à ma mémoire, et comme un très, très bon souvenir. J'espère juste qu'on va pouvoir garder cette cohésion qu'on a su créer. Je vais pas laisser durer le suspens de plus longtemps. J'ai choisi de protéger Ni Luzi. Pour la simple et bonne raison que, pour moi, c'est une des personnes qui, à mes yeux, m'inspire le plus grand courage. Et on devrait tous s'en inspirer. Maintenant, Ni Luzi, c'est à vous de nous dire quelle est la personne que vous choisissez pour la protéger, et qu'elle reste avec vous. Je vais choisir Sloane. Est-ce que t'es la petite maman du grand ? T'es toujours là et t'es génial. Merci. Alice Lune. J'ai choisi Rojo. Parce que l'équipe a besoin de garçons costauds. Merci, merci. Voilà, c'est mon choix. Très bien. Giovanni, à votre tour. Je vais choisir de protéger Gérard. Quelqu'un que je porte très fort dans mon cœur. Voilà. Merci, Giovanni. Il ne reste plus que quatre personnes. Je sais que c'est compliqué, que c'est un choix difficile, mais il va falloir que vous le fassiez. Aucune personne ne doit pas être protégée aujourd'hui. On a tous la même valeur, et eux particulièrement. Alors, je vais parler simplement... Donc, je vais sauver Brahim. Je vais les filles. Bravo, Brahim. Il a aussi démontré combien de fois son courage. Ce qui veut dire que les trois filles qui, ce soir-là, maintenant, vont avoir à faire la fameuse épreuve éliminatoire. Toutes les trois. Je t'écoutais. Je t'écoutais. Je ne pense pas qu'il y avait une vraie volonté de nous mettre toutes les trois en épreuve éliminatoire. Et je n'espère pas. Parce qu'encore une fois, ma naïveté prendrait le dessus. Ce coup-là, la solidarité féminine, c'est là. C'était le pire qu'elle figure pour nous. Pourquoi ? De se retrouver comme ça alors qu'on est si soudés, c'est très dur. Je ne m'attendais pas à ça. Je propose les filles d'aller dire au revoir parce qu'on ne sait pas qui vous reverrait demain au camp. t'appuie, t'es forte. T'es forte. Écoute ce que je te dis. Allez, fais tes maths. J'ai reçu. Tu es au pire, t'inquiète. Tu es au pire. Eh, ma copse. Allez, fais-le pour moi, s'il te plaît. C'est haut quand même. Ah la vache. Allez, les filles. Allez, les filles. Allez. 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 Parce que vous l'êtes. Allez. Je ne comprends pas trop les choix qui ont été faits. Maintenant, je ne vais pas y penser, je vais tout donner, mais je pense que ça ne va pas être une partie de plaisir. Alors, l'épreuve des échelles, le monde entier nous l'envie. Laurence, si vous voulez bien. Dans cette épreuve éliminatoire, trois célébrités vont devoir affronter leur peur du vide pour tenter de rester dans l'aventure. Chaque célébrité débutera l'épreuve au pied d'une immense échelle de 9 mètres. De long. Suspendu au-dessus du vide. Le principe est très simple. Dès le signal de départ, les célébrités devront tenter d'atteindre le sommet de leur échelle le plus rapidement possible. Une fois au sommet, elles trouveront un buzzer à activer pour symboliser leur victoire. Mettez-vous en place, s'il vous plaît, les filles. Vous allez me faire chialer. Si on est connu, entre nous, juste entre nous, vous le feriez, chale ? Ah, alors, même pas dans vos rêves. T'inquiète pas. Ne pleure pas. Ah, tu vas me bouger à la tête, putain. J'ai comme trois gourdasses. Je peux même pas avancer sur le truc. J'arrive même pas à regarder en bas. Oh, putain. ça bouge en plus. J'ai vraiment très, très peur du vide. C'est horrible comme épreuve. Franchement, qu'est-ce que c'est dur. J'ai peur. J'ai vraiment peur du vide et c'est une très, très grosse phobie. C'est horrible. Bonsoir. Candice, respire. Nous sommes face à l'épreuve des échelles, Laurence. Et là, je vous avoue qu'on est dans une situation dantesque, impressionnante, incroyable. Je pense que c'est la première fois de leur vie que ces filles vont tenter une expérience comme celle-là. la première arrivée en haut de cette échelle de 9 mètres aura à peser pour montrer que c'est la première arrivée. Et la dernière arrivée, malheureusement, rentrera ce soir directement. Nous avons prévu une bicyclette. Je peux même pas faire un pas, les gars. Allez, allez, Alex. Maintenant, de manière très solennelle. Célébrité. C'est le moment de vérité. Les filles, vous fixez le point rouge. Alex, tu fixes le point rouge. Tu fixes que le point rouge. Tu y vas. Que le point rouge. tu fixes le point rouge. Alex. Ah, putain. Je suis bloquée. S'il te plaît, Alex. Alex. Alex, fixe que le point rouge. Allez, vas-y. Alex, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, attends. Non, non, non. Non, ne m'attends pas. Ne m'attends pas. Allez, viens là. Viens. Allez, Alex. Allez, Alex. Non, tu fixes que le point rouge. Dépêche-toi. Non, mais les gars. S'il te plaît, Alex. Alex. Je peux pas. Moi, je vais me faire regarder. Je vais tomber. Ça fait super peur. Alex, je te jure. Non. Alex, avance. Fais-moi confiance. Avance. 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 Non, non, non. Avance. Alex, regarde-moi. S'il te plaît, regarde-moi. Vas-y. Avance. Avance. Les filles, allez-y. Je te jure, avance, Alex. Viens. Tu m'écoutes ou pas ? Le soin à l'élastique, tu l'as fait grâce à... Viens, avance. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Viens. Viens, avance. Voilà. Je te jure, Alex, que une fois, t'as l'impression d'être sur mon échelle. Vas-y, vas-y. 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 Je t'attends. Allez, viens. Allez, Candice. Allez. Allez. Sortez-moi de là. Non. Alex. Non. Alex, ça vient. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Putain. Je veux partir, là. Allez, merci. Au revoir. Malheureusement, je crois bien avoir entendu, je suis une célébrité, sortez-moi de là, Laurence. Donc, c'est fini pour elle. Alexandra abandonne et est éliminée du jeu. Pendant ce temps-là, Candice et Capucine pensent faire une course pour devenir chef de camp. Mais Laurence, elles ignorent qu'on a une annonce dingue à leur faire à la fin de l'épreuve, non ? Putain, c'est haut. J'ai envie de vomir. J'ai les jambes qui tremblent, là. J'arrive plus à bouger. Vous avez fait le plus dur. Vous êtes fortes. Candice, ça va ? Ça va. Je vais respirer. Ah, là, ça se voit. Vous voyez, il y a des planches qui sont malheureusement là pour empêcher de mettre le pied. On est obligé de mettre le pied à l'extérieur pour grimper. Ah non. Regarde, si, si. Elles sont très hauts. On me dit, ça va ou pas ? Tiens, bouge. Allez, les filles. Allez, les filles. Allez, allez, allez. On lâche rien. Allez. Allez, je suis morte de trouille. Courage. Vous êtes fortes. Tu vois, là, elle est à 7 mètres. La première qui va atteindre le buzzer. Vite, 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 vite. Eh bien, ça va être... Allez, les filles. Vous êtes bien tarifiées. Vous êtes à 2 mètres. Bravo. Je t'attends, Candice. Il y en a plus sur le buzzer en même temps pour être toutes les deux chefs de camp. S'il te plaît. Je t'attends. T'es prête ou pas ? Attends. Allez, allez. Ça la marche ou pas ? Attends. Allez, Candice. 1, 2, 3. Ouais ! Bravo. Bravo. Incroyable. Bravo, les filles. Bravo. Oh, putain. Candice. Je pensais pas le faire. Je tremble. Incroyable, les filles. Fabuleux. Bravo, les filles. Bravo. Bien là-haut. Non. Non. Alex. Bravo, vous êtes trop fortes. Elles ont été formidables. Parce que, franchement... Je suis admirative. Moi, je vous dis la vérité. Vous, peut-être, vous l'auriez fait, comme je vous connais. Vous rigolez. Vous rigolez. Je m'en mette-moi sur un tabouret. Vous êtes trop fortes. Vous êtes mes héroïnes. Les filles, comment dirais-je ? Ravie de vous retrouver. Ça a été chaud, visiblement. J'ai la phobie du vide. Je me suis déjà dépassée en arrivant sur le saut à l'élastique. Et voilà, la bouclée, bouclée. Je suis arrivée. J'étais avec mes deux copines. Et je suis très fière d'elles. Et j'espère qu'elles iront très loin. Vous partez avec 10 000 euros. 10 000 euros pour l'assaut ? Pour l'association que vous soutenez. Bravo. C'est une association qui lutte depuis 40 ans contre la faim dans le monde, c'est ça ? Tout à fait. C'est l'action contre la faim. Et je suis ravie. 10 000 euros. J'espère qu'ils seront contents. Et 10 000 euros, croyez-moi, ça fait un paquet de repas. Donc, félicitations, Alexandra. Embrassez vos amis. Et la bicyclette pour Paris. On l'a garée un peu là-haut. Vous allez voir. Merci. Moi, je suis ravie. C'est l'aventure. C'est très concret. Moi aussi, je sais. Moi. Je suis évidemment un peu déçue de quitter l'aventure, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu. Je suis allée au bout du bout. Le vide, c'était malheureusement plus fort que moi. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais ça a été très riche humainement. J'étais là pour me dépasser. Je n'étais pas là pour être jolie. Et surtout, je ramène de l'argent à mon association. Donc, je suis très fière de ça. C'est une grande aventure que je n'oublierai pas. Voilà. Bon, ben, les filles, épreuve terminée, épargement remplie. Vous avez attendu votre petite camarade pour buzzer ensemble. Solidarité féminine oblige, si j'ai bien compris. Vous avez touché le buzzer en même temps. Ça tombe bien. Car pour le prochain retour sur le camp, nous voulions, Laurence et moi, pimenter l'aventure avec deux chefs de camp. Eh oui, deux. Et c'est vous, Candice et Capucine. Mais c'est pas tout. Car vous allez devoir chacune constituer une équipe lors de votre retour sur le camp. Mais donc, du coup, on n'est pas dans la même. Ah non. Ah bah non. Mais à vous de faire les bons choix, les filles. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous lors de la prochaine épreuve. Oui. Ok. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes immunisées pour la prochaine élimination. Cool. Au moins ça. Il y a quand même des bonnes choses. C'est juste que c'est dur de se battre contre l'une contre l'autre. Ah oui. Vous allez devoir constituer deux équipes car il y a dorénavant deux chefs de camp, les filles. Parfait. Bravo à vous deux. Courageuses. Merci. A très vite. Au revoir. On a une tente, c'est déjà bien. On a une vache. Ah la vache. Bah tu sais où ? C'est grand luxe. Plus on avance dans le jeu, plus honnêtement ça se corse. Parce que voilà, il y a la fatigue, il y a l'épuisement. Mais avec cette histoire d'équipe, j'ai hâte de voir comment les choses évoluent. Ça va être assez rigolo des femmes au pouvoir. Ah ouais. Après quelque part, ils vont chercher deux femmes chefs de camp. Ils vont nous envoyer toutes les trois. C'est un petit retour de bâton. Être chef de camp avec Candice, ça va nous permettre de donner à l'aventure un autre sens. Et ça a l'air quand même très excitant cette nouvelle règle. Donc c'est plutôt cool. Ça m'a tué le stress et tout là. La meilleure porte conseil. La semaine prochaine dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là. L'aventure prend un nouveau tournant. Allez George ! Allez Giovanni ! Attention ! Capucine et Candice, toutes les deux chefs de camp vont devoir former des équipes et s'affronteront pour remporter des avantages considérables. Ça va vraiment être un duel de titans. Ça va être chaud. Si je fais demi-tour, je me casse ta gueule. Regarde-moi s'il y a besoin. Nos célébrités vont aller au-delà de leurs limites afin de récolter de l'argent pour les associations. Reviens, reviens ! Dépêche-toi putain ! Pourquoi il a sauté ? C'est du délit ! Concentre-toi ! Prends ton temps ! Et malheureusement, l'une d'entre elles quittera l'aventure. Franchement, les deux équipes se ballent quoi, donc c'est hyper compliqué. À la semaine prochaine.